mesdames et messieurs bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du cosplay millionnaire pour cette deuxième session bon année d'ailleurs en 2019 alors aujourd'hui on va on va commencer cette session un petit peu particulière on va vous expliquer ça plus tard il y a beaucoup de choses à dire pour l'instant c'est pour l'instant ça va pas impacter le show donc on en parlera pas pendant le show on en parlera pendant le match voilà c'est ça alors donc aujourd'hui nous allons dire bonjour à non pas notre voix off mais nos voix off et vous pouvez le voir elles sont deux là en régie là effectivement il y a candi candi cosplay et yukiko cosplay qui sont là aujourd'hui bonjour bonjour bonsoir comment ça va ça va ça va ça va aussi en fait on est en pleine formation de notre nouvelle voix off donc du coup je l'assiste plus que c'est son premier jour aujourd'hui son premier jour et alors que tu te sens derrière ça va c'est confortable le bonnet très design très doux parisien oui c'est pas faux c'est ça c'est pas faux c'est pas faux je me dis si on la laisse là pareil comme comme qu'on dit qu'on dit c'est à dire qu'elle bouge pas entre les tournages c'est la première lesçons que je lui ai appris manger et surtout manger surtout pour se retrouver dans le bêtisier après voilà bon ben on va pas faire beaucoup plus de temps parce que ce qui vous intéresse c'est de savoir qui va performer aujourd'hui même si vous le savez déjà dans le titre de la vidéo mais savoir ce que cette cosplayeuse va nous faire aujourd'hui sur cette émission ah c'est la bonne question on va commencer tout de suite et on va l'accueillir et ben yukiko pour ta première vas-y c'est à toi et tout de suite nous retrouvons ouma célibataire ouma est originaire de l'île de ruby elle exerce le métier de capitaine elle aime le pouvoir la loyauté et ses compagnons c'est pas ce temps traîner en compagnie de ses amis sur l'île et marquer son territoire ce rêve conquérir le royaume d'oradon et tout de suite ouma bonjour et les hommages vous êtes près de nous vous venez de loin en plus alors vous avez fait un très très long chemin pour venir nous voir aujourd'hui oui exactement vous venez de l'île de l'oubli oui alors on sait que c'est pas forcément très facile là bas qu'est ce que tu dis toi l'île de l'oubli et comment on s'en souvient bah ça je ne sais pas je ne sais pas donc vous êtes célibataire oui alors comment ça se passe sur l'île de l'oubli c'est moi c'est déjà définir ce que c'est qu'il de l'oubli peut être je pense pour les gens qui ne connaîtraient pas disons que l'île de l'oubli c'est un endroit où tous les princes et princesse nous sont laissés nous fils de méchant et filles de méchant seulement trois ponts à vivre chez chez mes petites habitudes ça va vous vous êtes la fille de ursula ursula la sorcière des mères c'est ça ah c'est moi c'est un des méchants que j'aime beaucoup plus je vous cache pas ça c'est ce que ça se discute et qui maintenant ouma tient un restaurant de poissons oui pourquoi vous parlez de ça bah je sais pas c'est ce qu'on m'a laissé dire donc vous connaissez mal pas du tout alors moi je connais pas les gens qui viennent sur le plateau donc si vous pouvez nous dire qui est mal éventuellement cette traîtresse elle nous a tous abandonné nous tous alors ça ne dit pas qui c'est mais à comment ça vous abandonner c'est une amie à vous c'était disant elle était mon amie mais maintenant c'est plus mon ennemi ah allez les anciens amis qui viennent des ennemis c'est pas forcément très cool vous êtes capitaine pirate c'est ça alors c'est un métier en quoi ça consiste concrètement c'est moi quand on dit capitaine pirate c'est hormis conduire les bateaux moi j'imagine jack faro par exemple disons qu'il est dans la profession être capitaine c'est surtout diriger une équipe d'accord ses compagnons c'est comme sa deuxième famille on les choisit même si d'habitude d'une famille bon je veux dire avec mes relations avec ma mère c'est pas tout ça tout ça et du coup être capitaine c'est vraiment voyager vers des expériences et surtout conquérir ça c'est très ambitieux et c'est très bien parce qu'il faut avoir de l'ambition dans la vie mais pas trop quand même faut pas savoir aller trop loin parce que du coup justement c'est ça fait partie de vos passions justement donc vos passions ce sont le pouvoir pouvoir pour vous ça représente quoi le pouvoir exactement quel genre de pouvoir le pouvoir si on a du pouvoir les gens vous respectent sans ce pouvoir on vous oublie et je veux absolument pense pas qu'on m'oublie je veux que tout le monde sache comment je m'appelle ça justement la petite question que j'avais c'est moi dans mes souvenirs je connais pas très bien j'ai vu de loin en photo mais en gros la vraie question c'est elle a des tentacules mais en fait je te vois venir avec ton humour graveleux et vite le hentai s'il te plaît non non pas du tout c'était pas du tout ça c'est savoir donc elle possède des tentacules mais comment ça se fait que vous avez des jambes ces tentacules c'est plus de la magie et moi aussi si je veux je peux avoir les tentacules je serais tenté de dire comment est-ce que ariel a pu avoir des jambes à ce moment là arrêtez moi si je me trompe mais c'est le même principe donc du coup dans vos passions aussi où c'est traîner avec vos traîner avec la votre bande et marquer votre victoire on n'a pas une épée derrière ah bah il a est là l'épée tout va bien tout va bien retirer maintenant ce que vous avez dit oui je retire maintenant ce que j'ai dit je préfère ça ça va barder pour ton matricule d'ef 1 tu vas toujours trop loin tu fais toujours un pas là où il faut pas c'est comme marcher dedans quoi c'est un peu ça et donc votre rêve c'est de conquérir oradon voilà donc votre rêve c'est de conquérir oradon c'est cela oradon c'est le royaume où la belle et la bête vivent avec tous les fils à papa et les quatre d'accord donc ce sont d'autres enfants de méchants du coup qui sont partis là bas oui ça vous a pas plu pourquoi cette fille pourquoi pourquoi pas moi pourquoi pas mes compagnons on est quoi des macoréens je pense soit une question de standing par rapport à la présence des parents j'en sais rien mais à mon avis je pense que c'est ce qui a dû être réfléchi à la personne qui a décidé de les amener à mon avis ça doit être là ils ont vraiment nous sont vraiment exclu de chez eux et disons que j'ai décidé de reprendre ce territoire c'est pas bête et par quelle manière et quel moyen faut le saurer la prochaine fois maligne ça veut dire qu'on va la revoir très très bien bon alors par contre je crois que vous avez un message à faire passer à tout le monde je pense et pour ça c'est nécessaire d'aller vers les grands géants je te rassure t'as rien à faire aujourd'hui merci ça fait du bien de savoir que je vais rester un peu tranquille pour une fois aujourd'hui tu as juste un spectateur et ben venons vers les grands géants dommage j'aurais bien aimé qu'il aille dans l'espace encore ça aurait été marrant alors donc on est devant les grands géants et dans quelques instants et ben la musique va démarrer et vous allez pouvoir nous dire ce que vous avez à nous dire alors nous c'est parti on va vous laisser faire pour medef nous on va les mettre de côté on va les mettre de côté on va les mettre de côté Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501